Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbeil et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tech Show. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles au Tech Show. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous mensuel autour de la tech, du digital et des startups. Nous recevons chaque mois une personnalité inspirante du monde du digital, que ce soit un dirigeant d'un grand groupe, d'une startup ou un entrepreneur à succès. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui sera notre invité aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Emmanuel Potier d'Axom nous parlera e-commerce, Maude Dadzop nous présentera le nouveau campus de formation en marketing digital, Stéphane Dahan nous parlera de ShopInvest dans la saga des entrepreneurs, mais aussi des jeux, des interviews et des surprises pour notre invité, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur de 36 ans. Il est l'un des fondateurs d'une des startups emblématiques de la French Tech, figure historique du Next 40. On le qualifie volontiers de travailleur acharné, toujours souriant et bienveillant. Cet ancien élève moyen comme il se qualifie lui-même est passé de l'achat de chambres de bonnes, dès sa majorité, à une entreprise valorisée plus d'un milliard d'euros. Aircall, c'est le nom de cette startup spécialisée dans la téléphonie B2B qui a su, en quelques années, s'imposer comme un mastodonte de la Tech International. J'ai la joie et le privilège de recevoir l'un des fondateurs, Jonathan Egelhoff, et votre invité. Salut Vincent, vraiment ravi, super content de te recevoir au Tech Show. C'est un plaisir et un honneur. Totalement partagé. Jonathan, nous sommes admiratifs de ton parcours, de ton histoire et de cette success story que tu as pu créer. Alors, il faut qu'on t'avoue quelque chose. En fait, quand tu es arrivé dans le studio, toute l'équipe nous a dit « Vincent, tu reçois Tomer Sisley ». Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on te compare à Tomer Sisley ? On me le dit souvent, ouais. Ah, on te le dit souvent. Donc tu vois, là, tout le monde… Et je l'ai croisé une fois dans un supermarché et on s'est regardé bizarrement. Ah, il y a eu un petit truc entre vous, ça, il y a eu un petit truc. Il y a eu un petit malaise. D'accord. Donc, Jonathan, tu as seulement 36 ans, donc tu es le fondateur d'Aircall, qui est valorisé, on peut dire, plus d'un milliard de dollars. Mais en fait, le vrai Largo Winch, c'est toi, en fait. J'aurais adoré, mais non. Donc, tu n'es pas seul, donc tu as cofondé Aircall. Est-ce que tu peux nous présenter aussi tes cofondateurs ? Bien sûr. Alors, on était quatre à l'origine, deux tech, Xavier et Pierre-Baptiste, Xavier qui est déjà parti, et deux business, donc Olivier Payès, mon associé, et moi-même, et Olivier qui est parti également. Et maintenant, d'ailleurs, récemment, on a fait rentrer un nouveau CEO au sein d'Aircall. D'accord. Un CEO américain qui va nous aider justement à l'étape d'après, qui est sûrement d'aller vers l'introduction en bourse aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. Donc, Aircall, il y a quelques années, c'était une start-up qui débutait. Mais alors, on va faire comme si vous étiez encore une start-up. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux parmi ceux qui regardent le tech show, est-ce que tu pourrais nous pitcher Aircall ? En quelques mots, c'est une société aujourd'hui d'un peu plus de 800 personnes dans le monde. Notre business model est de vendre de la téléphonie pour les entreprises, donc d'équiper les entreprises avec un centre d'appel cloud, un outil de centre d'appel cloud qui va s'intégrer à l'intégralité des outils que les entreprises utilisent déjà. Donc, je prends un exemple basique. On a tous déjà appelé un service client. Souvent, la première chose qu'on fait lorsqu'on appelle un service client, c'est qu'on nous demande de nous répéter qui on est ou quel est même notre numéro de téléphone. J'ai déjà entendu ça. D'accord. Donc, avec Aircall, en fait, on va remonter les fiches. Aircall va détecter qui est la personne, va aller chercher dans la base de données des personnes et donc remonter la fiche. Et donc, comme ça, l'expérience client est meilleure pour les utilisateurs. Donc, pour synthétiser l'outil de téléphonie d'entreprise pour les sociétés. Je me dis que vous étiez 800 personnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous communiquer, ou plutôt nous décrire Aircall en quelques chiffres, les chiffres que tu es d'accord de nous partager ? Alors, Aircall, c'est un peu plus de 100 millions de chiffres d'affaires. On les a annoncés. Donc, dans votre business, on parle d'ARR, c'est ça ? D'ARR, oui. C'est du revenu récurrent annuel. D'accord. Donc, c'est l'équivalent de chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, ça croit un petit peu plus vite que le chiffre d'affaires puisque c'est le chiffre d'affaires à un moment T, alors que le chiffre d'affaires, lui, se calcule souvent en fin d'année. On est, je le disais, plus de 800 personnes dans 7 pays différents en termes de bureaux, mais des clients dans une soixantaine de pays. Nos gros hubs internationaux sont les États-Unis, avec un bureau à New York d'une plus de 100 personnes. D'accord. C'est Berlin, Londres, Madrid, Sydney, Singapour, l'Inde, qui a récemment été ouverte également. Et on est même en train d'ouvrir un bureau à Dallas dans l'avenir. Impressionnant. Et là, vous arrivez, vous pensez arriver bientôt à la rentabilité ? On se dirige vers là. Et c'est pour ça que c'est vrai que je parle de moins en moins des levées de fonds parce que je trouve que toutes ces années, on a trop parlé de levées de fonds et on a caractérisé le succès d'une entreprise par sa levée de fonds. Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, je ne crois pas que le succès d'une entreprise passe par le montant levé, mais plutôt par son chiffre d'affaires. Et c'est pour ça qu'on a décidé également, nous, de communiquer notre chiffre d'affaires il y a quelques mois, enfin, il y a 8-9 mois, et de commencer en tout cas à engager même la French Tech, mais même les boîtes en général dans le monde qui ont levé des fonds, de plutôt communiquer sur leur succès et sur leur chiffre d'affaires et des choses qui sont tangibles, en fait, pour une entreprise, plutôt que sur des levées de fonds à répétition. Et je pense que la crise qu'on est en train de vivre et qui est en train d'arriver va nous apprendre que c'est ce qui compte. Et que la rentabilité, c'est aussi un objectif pour une start-up. Et que c'est ce que attendent les investisseurs. Alors, comment on passe de 1 million à 100 millions de revenus annuels en seulement 6 ans ? À la force du poignet, on a beaucoup travaillé, on a une équipe vraiment qui s'est battue tout ce temps-là. Et c'est une équipe qui est plus que des salariés, c'est vraiment une famille au sein d'Air Call. On a toujours eu cet esprit de famille, même encore aujourd'hui, à 800 personnes, à chaque fois qu'on fait une présentation où toute l'entreprise est là, le ton qui est donné, c'est plutôt un ton où on est une famille et on essaie de réussir ensemble. Et ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'innovation. Notre produit, à l'origine, c'était de la téléphonie basique qui permettait à une entreprise lambda de pouvoir passer et recevoir des appels. Et vous avez digitalisé tout ça avec de l'intelligence artificielle, avec de la techno. Voilà, on a essayé d'apporter en tout cas des outils différents et donc surtout de l'intégration aux outils métiers, ce qui a fait un petit peu notre succès ces six dernières années, qui est de dire aujourd'hui, la téléphonie, ce n'est pas un téléphone comme on l'a tous connu, où on décroche et on raccroche. En fait, c'est un outil qui est connecté à l'ensemble des outils métiers que les entreprises utilisent déjà. Et ce qui nous a amenés là aujourd'hui, c'est l'innovation. C'est de répondre à un besoin que les entreprises ont et notamment un besoin de digitalisation de leur poste téléphonique et de leurs services clients et de leurs services commerciaux et qui nous a emmenés finalement à croître relativement vite toutes ces années. Alors, on a parlé de levée de fonds tout à l'heure, on en parle de licorne. On a aussi entendu parler maintenant du terme Lyon. Et toi, tu as deux autres termes. C'est le centaure. Donc, tu vas nous expliquer. Et encore un nouveau mot, c'est le chameau. Alors, est-ce que tu peux nous parler du centaure et du chameau ? En fait, le centaure, ça n'a pas été inventé par moi. J'aurais adoré, mais je ne dois pas être assez malin pour ça. Non, ça a été inventé par un investisseur aux États-Unis qui en a parlé pour la première fois, qui s'appelle Besmer. Il a parlé du centaure en disant, en fait, ce que doit atteindre une entreprise qui lève des fonds, en fait, c'est le statut de centaure et donc qui est de faire 100 millions de chiffres d'affaires, d'ARRR. Et c'est un vrai challenge. C'est très difficile d'arriver là. Vous faites partie des 160 centaures. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ce qu'il disait 160. Et le chameau, alors, du coup ? Alors, le chameau, alors ça, c'est un article. Alors, j'aime bien m'inspirer d'articles. Malheureusement, je ne suis pas aussi créatif que ça. Le chameau, en fait, ça a été dans Harvard Business Review où ils en ont parlé la première fois. Et je crois que c'était en 2020. Donc, les gars ont été quand même assez visionnaires sur ce qui allait se passer et de dire, en fait, ce qu'une entreprise doit être capable de faire, surtout, c'est de gagner de l'argent. Et donc, avec une crise qui risque de se profiler, et la crise, maintenant, elle ne se profile pas. Elle est là, on est en plein dedans. En fait, il vaut mieux être un chameau. Donc, avoir de l'argent en stock dans sa bosse, c'est de l'eau, c'est de l'argent. Et être capable de traverser le désert. Si mes informations sont bonnes, vous avez été au début incubé avec E-Founders. C'est bien ça ? Est-ce que tu veux nous en parler ? Écoute, non, mais c'était une aventure formidable parce qu'on a commencé avec E-Founders qui ont été nos premiers actionnaires et donc financiers à mettre des sous dans l'air code. Avec Thibaut, que j'adore et que je salue, et Quentin, évidemment, qui est encore aujourd'hui à notre board. D'accord. Qui ont été les premiers à nous avoir financés au début quand personne ne croyait en nous. C'est ça, c'était dur au début, les premières levées. Ah bah oui, mais personne ne croyait en nous. On n'était ni Olivier, ni moi, n'avions de l'expérience dans la tech. Encore moins dans la téléphonie. Donc, en fait, les deux zigotos qui ont une super idée et donc un qui a 10 ans de plus que l'autre, qui se connaissait à peine avant. Et donc, en fait, finalement, ça a été difficile de convaincre au début. Mais je pense qu'à force de résilience, c'est ce que nos premiers investisseurs a dit. Je vois bien que vous n'avez pas d'expérience et que vous n'êtes probablement pas les meilleurs. Mais en fait, vous avez une envie d'y arriver. Vous êtes des morts de femmes. Vous êtes des morts de femmes, vous allez y arriver. Merci beaucoup, Jonathan. On va continuer de parler d'Aircall et on a envie de s'intéresser plus spécialement à toi. C'est parti pour l'interview Backstory. Alors, Jonathan, c'est parti pour l'interview Backstory. Donc, tu es né à Paris dans le 16e en 1988. 6. 1986. Donc, tu es un vrai Parisien. Ouais, un vrai. Ouais, ouais, le vrai de vrai qui est né à Paris. Alors, ta maman a une agence de mannequin. Tu vis plutôt dans les beaux quartiers. Et à 13 ans, ta vie bascule. Est-ce que tu veux et tu peux nous raconter ? En effet, je grandis dans les beaux quartiers. Je fais ma primaire dans une école publique. Mais après, au collège, je vais dans le privé. Donc, c'est vrai que j'ai un peu cette enfance dorée. Mais bon, pas non plus incroyable. Mais on vit dans 85 mètres carrés à deux avec juste ma maman parce que je n'ai pas de papa. Donc, ça va. Et c'est vrai qu'à 13 ans, le monde bascule. Ma mère perd tout. Elle se fait se croquer. Et elle perd tout. Quand je dis tout, c'est vraiment… Il ne lui reste plus un centime. Ruiné. Ruiné, ruiné. Et donc, c'est particulier parce qu'à ce moment-là, en fait, beaucoup de choses lui tombent dessus. La dépression, etc. Des assistantes sociales se mêlent de tout ça parce qu'à l'école, les gens en sont au courant. Et puis, en fait, on n'a plus rien. Et moi, je me fais placer du coup en famille d'accueil. La DAS vient… Maintenant, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance. L'assistante sociale décide de me placer et donc de m'enlever à ma maman. Et me placer du coup en famille d'accueil. Et c'est vrai que là, le monde bascule puisqu'on se retrouve de… Je suis dans des écoles privées sympathiques. Et j'ai une vie plutôt agréable de… Petit bourgeois. Petit bourgeois, voilà, de Paris. Je me retrouve dans une ZEP, donc zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne. Dans une cité, parce que ma première famille d'accueil, c'était vraiment dans une cité, dans un bloc HLM. Et là, il faut apprendre à être quelqu'un d'autre. Il faut grandir différemment. Mon monde change. Je découvre déjà toute autre chose. Quelque chose qui n'est pas désagréable, d'ailleurs. Ça a été des très belles années pour moi et j'ai appris beaucoup et ça a forgé mon caractère. Mais bon, c'est vrai que le monde change à ce moment-là. Il faut s'adapter. Je découvre que les zones d'éducation prioritaire, c'est quand même particulier. Et qu'en fait, tout le monde ne naît pas vraiment avec les mêmes chances. Et ça, clairement, on s'en rend compte à ce moment-là parce qu'en fait, on bascule de l'autre côté. Et ça a forgé mon caractère. Et je pense être aujourd'hui quelqu'un justement qui veut rester proche de ça, quand même proche de la rue, c'est quelque chose. Moi, ça ne me fait pas peur. Est-ce que dans les collaborateurs que tu vas recruter, est-ce que tu essayes parfois de recruter certains issus de milieux plus modèles justement pour les aider ? L'égalité des chances, c'est quelque chose d'important pour toi ? Mais complètement parce qu'on est quand même dans un très beau pays où il y a une forme d'égalité des chances. Et souvent, j'entends, on critique beaucoup la France, mais il y a une vraie égalité des chances en France. Moi, j'ai été boursier tout le temps. L'aide sociale à l'enfance s'est hyper bien occupée de moi. J'ai vraiment eu un parcours qui était très, très aidé par l'État. Et donc, oui, quand je recrute et que j'entends que quelqu'un a une histoire compliquée ou une histoire familiale. Et en plus, moi, je suis un curieux, donc je pose des questions toujours. Et récemment, là, j'étais à New York. J'étais à mon bureau de New York et je parlais avec un de mes employés. Et il m'a raconté un peu son histoire, qui est lui-même un fils d'immigré, de parents qui étaient venus de Pologne, aux États-Unis, pardon. Et ça m'a touché. Et je suis toujours touché par ce genre d'histoire. Et j'ai envie de donner plus d'attention à ces personnes. Parce qu'en plus, je crois foncièrement que ces personnes, quand on vient de milieux plus modestes, on a une flamme en nous. On a une fin qui est différente. – C'est ces épreuves qui t'ont peut-être donné la rage et qui ont fait que t'es devenu ce que t'es aujourd'hui. – Peut-être, sûrement. En tout cas, il y a une forme de résilience qui se crée. Une forme aussi de… On regarde vers le haut. Moi, j'ai toujours regardé vers le haut et étant venu, ayant grandi un peu dans les beaux quartiers, je voyais ce qui existait et je ne me contentais pas d'être quelqu'un de… mis dans une case parce que, voilà, j'ai des parents qui n'ont pas d'argent, parce que ma mère est ruinée, parce que ma mère avait des problèmes, etc. que, donc, je dois grandir comme ça. – Alors, à 18 ans, tu as ton bac, mais tu quittes ta famille d'accueil et tu continues à te dire que la seule solution pour sortir sont les études. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette période ? – Oui, en fait, je comprends un truc, c'est qu'il faut que je m'élève et intellectuellement, mais également d'un point de vue professionnel slash scolaire. Et en fait, je me suis dit, il va falloir que je fasse des études et donc, j'ai avancé. – Tout en faisant plein de petits boulots ? – Tout en faisant plein de petits boulots. – Donc, tu as été livreur de pizza ? – Livreur de pizza, livreur de journaux, caissier, serveur. – Alors, de tout ça, quel était pour toi le plus pénible ? – Alors, je pense que celui qui m'a le plus traumatisé, c'est vraiment serveur. – Oui, serveur. – Serveur dans une grande chaîne où il y avait un flux complètement dément. – Et quand tu étais serveur, est-ce que tu aurais pu imaginer que tu serais patron d'une boîte valorisée à un milliard de dollars ? – Non, jamais, jamais. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu la difficulté de ces petits jobs, c'est qu'on va avoir des responsables qui vont plutôt, au lieu d'essayer de nous tirer vers le haut et de nous dire ce qui est bien et de nous aider à nous améliorer, qui étaient plutôt à dire « Ah non, mais ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien » et ne jamais aller dans le positif. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, on perd un petit peu la distance versus ce qu'on veut faire, versus ce qu'on fait actuellement. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris déjà la rigueur dans le travail très jeune. Et puis très jeune, en plus, il fallait que moi, je gagne des sous parce qu'il fallait bien que je paye mes études, que je paye ma vie. Tu as découvert un truc formidable qui est le crédit étudiant et on m'a dit que tu ne t'en servais pas que pour les études. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'était pour mes études. D'accord. Et pour faire un peu d'immobilier, non ? Oui, mais c'est pour payer les études. Non, oui. En fait, très tôt, je me dis qu'il faut que j'achète des appartements parce qu'il faut que j'ai des loyers. Il faut que je puisse avoir de la pierre pour pouvoir assurer mon futur. Et moi, je suis un vrai amoureux de la belle pierre. Je suis un amoureux de Paris. Je suis amoureux de l'époque Haussmann. Je suis amoureux des immeubles parisiens et même de l'architecture en général. Et je me suis dit, il faut que j'achète des chambres de bonne. Et je suivais depuis mes 13-14 ans. Je marche les yeux vers le ciel et je regarde les immeubles. Et ça, je le fais encore aujourd'hui. Récemment, je me suis pris un poteau dans la tête. Histoire vraie. Et je me dis, écoute, il va falloir trouver cette chambre de bonne. Miracle, on m'en propose une. J'ai 19 ans à ce moment-là. On me dit, viens la voir. Et dans le 10e arrondissement, 6e sans ascenseur, cash d'escalier catastrophique, tout catastrophique, mais pas cher, 30 000 euros. À cette époque, elle faisait 7,5 m² exactement. Mais elle avait les 9 mètres cubes. Donc, c'était autorisé de la louer. Et je me dis, on va l'acheter. Et donc, je me rends compte aussi, au même moment qu'on peut faire des crédits étudiants. Et donc, on va faire un crédit étudiant. Je fais mon crédit étudiant qui était de 30 000 euros. Et tu as commencé comme ça. Et on achète la première. Et en fait, le crédit étudiant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un déféré de 2 ans, 3 ans. On peut avoir un différé. Et donc, en fait, j'encaisse tout de suite les loyers. J'encaissais tout de suite mes petits loyers. Tu avais 2 ans d'avant. De différé, tranquille. Et donc, déjà, je pouvais payer mes études. Et en fait, je me dis, mais en fait, si ça, ça a fonctionné, c'est cool, mais les banques, qu'est-ce qu'elles communiquent en fait ? Et du coup, tu as acheté dans toutes les banques. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 7-8 ans, j'ai décidé de tous les rembourser d'un coup. D'accord. Parce que, en fait, c'est aussi le moment pour moi d'arrêter d'avoir toutes ces dettes étudiants et de tourner la page. Alors ensuite, tu finis tes études et tu pars en finance. Oui. Mais ce n'est pas ton truc. Donc, est-ce que tu peux parler de cette expérience ? Tu sais, en France, le gros problème, c'est qu'en fait, on nous met dans des cases très tôt. Et à l'école, ce qu'on nous dit, en fait, c'est si tu veux réussir, en gros, il faut faire soit du conseil, soit de la finance. Et naturellement, en école de commerce, on se dit, bon, on va aller vers un de tout ça, même si je sens que je ne suis pas du tout le meilleur, loin de là même, plutôt un des plus mauvais, soyons honnêtes. Et je me dis, on va aller vers ça. Mais en fait, je ne m'épanouis pas. Et je ne m'épanouissais dans l'immobilier, je ne m'épanouissais dans tous les business parallèles que j'avais, mais j'avais cette espèce de mentalité qu'on m'avait inculquée dans la tête, qu'on m'avait dit, il faut travailler en finance, il faut travailler dans le conseil pour réussir. Voilà, c'était un peu fou. Mais en fait, à force qu'on nous le rabâche, en fait, on y croit. Puis à un moment, en fait, j'ai tout claqué. Je me suis dit, je suis à Londres, là, je ne suis pas heureux à Londres. Ça m'ennuie. Ce n'est pas ce que je veux faire. Et moi, j'ai toujours été très tech. Pour lancer Aircall. Oui, oui, oui. Et vous avez combien de clients aujourd'hui chez Aircall ? 14 000 clients à date. Donc 14 000 clients. Est-ce que tu t'appelles de ton premier client ? Bien sûr. D'ailleurs, c'était un Américain. C'est marrant. Et c'est ce qui nous a aussi poussé, nous, à partir aux États-Unis. Et comment on fait pour signer son premier client ? On avait construit la plateforme très basique. À ce moment-là, c'était vraiment de la redirection d'appels plus plus. D'accord. Donc, assez basique. Et on se publie sur Product Hunt, qui existe encore. Oui. Et on a quelques gars qui demandent de faire une free trial. Et notamment un Américain qui dit, moi, je paye tout de suite. J'ai besoin d'avoir un numéro à New York, de recevoir mes appels professionnels quand je suis en déplacement. C'est parfait. C'est ce qu'il me faut. Bon, c'était pratiquement gratuit à ce moment-là. Donc, un premier client à 5 euros par mois. D'accord. Mais c'était un premier client. D'accord. Et à ce moment-là, on s'est dit, en fait, Aircall n'a pas de barrière. Et là, vous avez senti que vous étiez sur un bon marché et qu'il fallait continuer. Donc, vous passez de 0 à 1 million de chiffre d'affaires la première année. Et ensuite, en 2016, il y a un petit problème de logiciel. Les clients ne sont pas très satisfaits. Toute la période, en fait, jusqu'en 2016. Et alors, comment ça s'est passé ? C'est très difficile. Donc, les 3-4 premières années, soyons honnêtes. C'était la galère. Tous les clients qui nous ont soutenus toutes ces années parce qu'ils nous ont vraiment soutenus. Vous avez encore des clients qui étaient là la première année ? Oui, bien sûr. Régulièrement, je leur parle à certains parce qu'ils ont cru en nous. Et ça, je ne pourrais jamais les remercier suffisamment parce qu'on est là aussi aujourd'hui grâce à ces clients qui ont cru en nous au début. Et donc, oui, les problèmes de qualité, ça a été terrible. On avait vraiment un gros souci. Les appels étaient de mauvaise qualité. Le logiciel bugait. Les gens ne s'entendaient pas. Il y avait de la latence dans les appels. C'était extrêmement désagréable. Et on a mis presque 4 ans à réussir à fixer tous ces problèmes. Mais tout ça, dans un moment où on est en hypercroissance. Donc après, cet épisode de chiffre d'affaires s'envole. Vous levez des millions. Et en 2021, vous devenez une licorde. Et après, vous êtes devenu un centaure. Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi. Mais est-ce qu'on est content quand même quand on fait des levées comme ça aussi gigantesques ? Je vais te dire honnêtement, je pense que j'étais content les deux premières levées de fonds d'Aircall. Parce qu'en fait, c'est un moment d'euphorie. On se dit, waouh, c'est incroyable. Mais après, on sait qu'on lève pour une raison très particulière. Ce n'est pas un win de levée de l'argent. Ce n'est pas une réussite. C'est une étape. Et c'est une étape qui est semée d'embûches. Parce que lever de l'argent, ça veut aussi dire que les investisseurs vont attendre… De rendre des comptes. Des comptes, vont attendre plus de vous. Il y a une pression supplémentaire qui se met sur la boîte. Donc, lever des fonds, non, ce n'est pas un succès. Donc, les autres étapes de lever de fonds, c'était comme un entrepreneur qui négocie avec ses fournisseurs ou qui négocie avec ses investisseurs. Ce n'est pas une réussite en soi. Et à côté de ça, tu continues l'immobilier. C'est ton hobby, ta passion. C'est le week-end. Certains vont faire du running ou du golf. Toi, tu sais, l'immobilier. Même le soir et le week-end. Et pourtant, je finis tard le boulot. D'accord. Mais oui, c'est ma passion. Au fil des années, avec un de mes meilleurs copains et associés maintenant, on a fondé une foncière qui s'appelle Agueso Capital. D'accord. Tu sais qu'au Tech Show, on est très informé. Donc, on sait que c'est avec Gaëtan Chobrou que tu as monté. Donc, tu vois, on a des agents secrets. On est au courant de tout ce que tu fais. Mon petit Gaëtan, c'est lui qui fait tourner à Agueso. Et donc, vous achetez des immeubles, des appartements, des hôtels. Vous avez toute une foncière immobilière. C'est ça. On a un hôtel 4 étoiles à Paris qui s'appelle Maison Barbès. On en a à acquérir un nouveau dans le 14e. Et on continue comme ça, doucement, en parallèle. Et c'est Gaëtan qui gère d'une main de maître l'immobilier. On a aussi acheté un lieu d'événementiel récemment, rue de la Boissie, qui sera magnifique, où les gens pourront faire des tournages, des fêtes, des anniversaires, des bar-mits. Magnifique. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette interview. Et maintenant, nous avons le plaisir de visionner la chronique de Maud, d'Adzop Consulting, qui est une véritable star du Tech Show. Elle fait des centaines de milliers de vues à chacune de ses apparitions. On l'apprécie énormément. Et c'est la chronique J'explique le digital à ma grand-mère. Et cette fois-ci, elle est venue nous faire part d'une grande annonce, le lancement d'un campus de formation en marketing digital pour les marques. Maud, c'est à toi. Arrêtez tout, j'ai une grosse annonce pour vous. Le marketing digital vous intéresse, vous aimeriez vous former, voire même accélérer votre carrière ou les performances de votre marque avec une formation concrète et certifiante. Ou alors vous êtes une entreprise et vous souhaitez former vos collaborateurs sur le marketing digital avec des formations certifiées Calopi, le tout pris en charge par les Opco. Je crois que vous êtes sur la bonne vidéo. Il était grand temps que je vous parle de Campus by Adzop, notre offre de formation 100% marketing digital qui vous accompagne sur les trois gros leviers de votre stratégie média avec un panel de formation qui est exclusif, pédagogique et certifiante en SIA, SEO et Social Ads. Mais tout d'abord, salut à tous. Moi, c'est Maud Berenzong. Je suis directrice associée du cabinet conseil spécialisé en acquisition data et performance digitale Adzop Consulting. Aujourd'hui, je vous parle de notre campus de formation chez Adzop. Et on l'a vraiment en fait imaginé, Vincent, comme un petit peu un one-stop shop, comme EDG. Mais cette fois-ci, de la formation en marketing digital pour les entreprises. Alors comme vous le savez, ma chronique dans le Tech Show, elle s'appelle « J'explique le digital à ma grand-mère ». Mais aujourd'hui, mamie, elle est plutôt très fière de nous voir lancer Campus parce qu'on va vraiment en fait combiner ce qu'on sait faire de mieux chez Adzop. D'un côté, le marketing digital. De l'autre, c'est transmettre. Transmettre notre savoir, nos process, nos outils, notre secret sauce par le biais de programmes de formation professionnels qui soient adaptés concrètement à vos problématiques business. Donc si vous cherchez à vous former ou former vos équipes aux côtés d'experts du marché, le Campus By Adzop va vraiment vous offrir une montée en compétences globale avec différents modules éprouvés, comme je le disais tout à l'heure, en SEA, SEO et Social Ads adaptés à votre niveau. C'est important de le préciser. Bon, en plus, nos formations sont éligibles au fonds d'assurance formation et certifiés par l'organisme Calopi. Donc Vincent, tu m'as comprise, on a vraiment essayé de vous faire ça aux oignons. Enfin, le lieu where the magic happened. Excusez-moi mon accent anglais. Parce qu'on a vraiment pour ambition en fait de développer Campus en offre 100% présentielle. Donc ça se passera forcément chez Adzop Consulting au 103, notre hub digitale de plus de 1200 m2 près de Nation qui nous permet déjà d'ôster les formations Campus directement avec nos experts dans les bureaux. Si vous voulez en savoir plus, mais que vous êtes comme mamie, un petit peu à l'ancienne, moi ce que je fais, c'est que je vous glisse le numéro de Chloé. Chloé, c'est la responsable de Campus sur Adzop Consulting. Elle pourra vraiment vous aider à construire un programme de formation en face avec vos besoins et ceux de vos équipes. Et si au contraire, vous êtes déjà super digital, moi je vous colle le lien quelque part pour retrouver notre section formation marketing digital sur le site d'Adzop avec l'ensemble de nos formations. A bon entendeur, joyeuse formation, salut à tous et bon tech show. Merci beaucoup Maude, exceptionnelle comme toujours. Jonathan, on a appris à un peu mieux te connaître mais revenons à Aircall. Vous avez de nombreux partenaires, de nombreuses entreprises comme Blablacar, Backmarket, l'Olympique Lyonnais, Frishti qui vous font confiance. Et donc, histoire que tu te fasses des amis, on avait envie de te proposer un quiz. C'est le quiz « Connais-tu tes partenaires ? » Et c'est parti pour le quiz « Se faire des amis ». Alors, Jonathan, c'est parti pour le quiz. Donc, on est sympa, on te fait quatre propositions et parmi ces quatre propositions que je vais te donner, une seule et la bonne réponse à toi de nous dire laquelle. On commence avec Blablacar, partenaire, vous êtes partenaire de Blablacar ? C'est vos clients. C'est vos clients. Je ne sais peut-être plus pour longtemps. Donc, Blablacar a été fondé par Thibaut Hugues de Larose, PDG de Backmarket, réponse A. a demandé à France Gall de transformer la chanson Babacar en Blablacar pour une pub, interdit l'utilisation des fortes fiestas car c'est trop ringard sur toute l'appli ou a créé en Chine, ça s'appelle Blablapousse Pousse. Ouais, Blablapousse Pousse. C'est Blablapousse Pousse, tu penses ? Oui, je pense. Pas du tout. Donc, au revoir pour le client Blablacar, tu vas le perdre. Ils ont demandé à France Gall de transformer la chanson Babacar en Blablacar pour une pub. Oh là 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 là. Voilà. C'est Mazella qui va être content, là. Désolé, Fred. Voilà, et France Gall a refusé. Ensuite, maintenant, tu as perdu le client Blablacar, on va avoir Backmarket. Donc, au niveau de Backmarket, réponse A, leur slogan c'est reconditionner, c'est gagner. Réponse B, ils ont fait une levée de fonds de 200 euros pour réparer les produits Wish. Réponse C, ils reconditionnent aussi des sex toys. Ou réponse D, un des actionnaires est Bernard Arnault. Alors, j'hésite entre... Attends, c'est reconditionner, c'est gagner. Alors, j'hésite entre reconditionner et c'est gagner et Bernard Arnault. C'est une des deux, ça tombe bien. Donc là, t'es à 50-50. C'est pas reconditionner, c'est gagner. T'as une chance sur deux de garder le client. Et c'est Bernard Arnault, c'est bravo. Tu connais bien ton partenaire. On continue le jeu ? Allez. Mano Mano, c'est un de vos clients aussi ? Oui, bien sûr. Mano Mano, leur premier nom était Mondescabeau, Mondéchelle. Réponse A, un des actionnaires est Bernard Arnault. Réponse C, ils ont sponsorisé la coupe des Viss. La coupe des Viss. Et ensuite... Oh, je ne l'avais pas vu celui-là. Et ensuite, le surnom des deux fondateurs, c'est Cricri et Filou. C'est Christophe, je crois, un des fondateurs en effet. Et Filou Philippe. Allez, Cricri et Filou. Cricri et Filou, t'en es sûr ? Là, tu joues quand même ton client Mano Mano. C'est un petit client ou un gros client ? Bernard Arnault, deux fois. C'est gagné, c'est gagné, c'est bien ça. C'est Cricri et Filou. On continue avec Frishti. Donc Frishti, quatre possibilités. Pour les livraisons, leurs scooters et vélos sont 100% électriques. Réponse B. Leur slogan, c'est des petits plats dans les grands. Réponse C. L'un des fondateurs a fondé la marque après avoir été mangé chez Flunch. Et dernière possibilité, c'est leur spécialité, c'est les pâtes au surimi. B. B, c'est leur slogan, c'est des petits plats dans les grands. Ouais. C'est un bon client à toi, Frishti ? Ouais. Ouais ? T'es sûr ? Parce qu'il y a aussi les livraisons en scooter, 100% électrique. Non, t'es sûr ? Avec des scooters pas électriques. D'accord. En tout cas, eux, ils communiquent sur des livraisons et leur scooter est vélo 100% électrique. C'est bien, tu balances ton client, tu balances que ton client il n'est pas… J'achète vachement. Voilà, maintenant, on va parler de l'Olympique lyonnais. Donc, voilà. Je vais perdre tous mes clients. Voilà, dernier client qui te reste. Donc, la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des champions, tu n'étais pas né. Donc, ça, c'est réponse A. Réponse B, leur surnom, c'est les Gones, ce qui veut dire les lionceaux en patois lyonnais. Réponse C, leur hymne est une chanson d'Henri Salvador, le lion est mort ce soir. Et réponse D, le président Jean-Michel Aulas a déclaré à propos de leur rival, nous jouons en Ligue des champions alors que les Stéphanois, eux, la disputent sur PlayStation. Ouh, la D, je la vois bien. Eh bien, c'est bon, c'est correct. C'est correct. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'entends qu'il y a des Stéphanois qui me disent qu'ils considèrent que Lyon est la banlieue de Saint-Étienne. Voilà ce qu'ils répondent. Ils sont bien au niveau géographique. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Jonathan pour ce petit quiz. Et tout de suite... Et pardon les gars, les clients et tout, je suis désolé. Et tout de suite, on a Emmanuel Potier de la société Axom qui va nous parler de data publishing. C'est parti pour la chronique e-commerce. Hello Vincent, très heureux de contribuer à nouveau au Tech Show. Je suis Emmanuel Potier, directeur conseil et associé au sein de l'agence Axom. Abordons un sujet ô combien essentiel, le data publishing. Aujourd'hui, les marques possèdent des bases de données produits, souhaitent développer des catalogues, ont un ou plusieurs sites e-commerce, sont référencés sur des marketplaces, doivent gérer des versions de contenu par pays, des traductions intégrées, etc. Bref, c'est compliqué. Pas facile de s'y retrouver dans toutes ces données et souvent avec la multiplication des supports, la maîtrise de la donnée produit et de sa diffusion multicanale sont donc déterminants pour être plus performants commercialement. La donnée produit est l'un des moteurs de croissance. La solution, rassemblez vos données pour maîtriser leur diffusion. Vers un site e-commerce, vers les marketplaces, pour vos supports physiques, catalogues, brochures, référentiels de prix. Et pour cela, vous aurez besoin d'un PIM. Désolé pour mon anglais, Product Information Management. C'est un outil qui vous permet de collecter et d'administrer des données de différentes natures. Chaque collaborateur peut accéder en temps réel aux données produits actualisées et centralisées au même endroit, sous forme d'un tableau de bord collaboratif. Fini toutes les confusions entre les différentes versions d'un même document. Les avantages ? La maîtrise de données produits passe par la nécessité d'avoir un seul outil qui permettra de centraliser toutes vos données produits. Gain de temps pour vos équipes. Vous avez des équipes produits, marketing, e-commerce. Permettez à vos collaborateurs de gagner du temps sur les mises à jour et sur l'utilisation des données. Diffusion qualitative et homogène. Assurer une diffusion à jour sur l'ensemble des canaux sans se perdre sur des contenus et des versions. Content is king. Exemple d'application de données produits centralisés. Vous pourrez utiliser les données à la fois pour un site e-commerce comme pour construire un catalogue papier ou digital. On récupère les infotypes photos, noms, références, descriptions, pictos et on les met à jour sur les deux supports en un clic. Et c'est tout. Alors merci Vincent, je vous souhaite un très bon tech show. Merci beaucoup Emmanuel, passionnant comme d'habitude. Jonathan, on va revenir sur Aircall. Alors j'ai cru comment que vous cryptiez toutes les conversations instantanément pour pouvoir avec de l'IA exploiter les données, de la data. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, ce qu'on fait en fait c'est que la voix c'est la chose la plus importante lors d'un appel. Ce qui se dit est la chose la plus importante. qui nous permet évidemment en cryptant l'intégralité de la voix de la transcrire pour le client. D'accord. Offrir un transcript avec l'intégralité de ce qui a été dit et lui permettre également de chercher etc. Donc il y a d'autres choses qui sont actuellement en développement qui vont arriver dans les mois à venir qui permettent au client de à la fois continuer à parler avec ses collaborateurs ou avec des personnes externes, des clients, des prospects, peu importe. et à la fois au manager ou à l'utilisateur lui-même d'Aircall d'aller rechercher dans ses appels ce qu'il a dit à ce moment-là, de retrouver un mot spécifique qu'il aurait dit et ça l'emmène directement à l'enregistrement de l'appel à tel et tel moment et donc d'utiliser un petit peu l'intelligence artificielle appliquée à la voix. Jonathan, on va en revenir à toi et c'est parti pour l'interview Deux minutes. Alors, je attends si tu étais venu au Tech Show pour te reposer et je te dis tout de suite c'est mal barré parce qu'on va commencer l'interview Deux minutes. C'est une série de questions histoire de te connaître sous d'autres angles. Tu dois y répondre vraiment au tac au tac sans réfléchir et je vais être sympa. On a décidé de t'offrir un joker ce qui veut dire qu'il y a une question. Tu as le droit d'utiliser ton joker et sans n'y argumenter on passera à la question suivante. Mais par contre, tu n'en as qu'un seul donc fais attention ne l'utilise pas trop rapidement. Est-ce que ça te va ? Est-ce qu'on a un deal ? Oui, on a un deal. C'est parti. Je vais encore perdre des clients, c'est ça ? Non, là tu peux en gagner mais je pense qu'avec cette émission tu vas en gagner beaucoup parce que franchement on adore ton parcours et c'est très inspirant. C'est gentil. Alors, la musique que tu écoutes mais dont tu as honte. Rhymka. D'accord. Tu peux nous chanter un petit peu ? Non, je ne peux pas chanter. Tu en as honte. Non, mais j'adore ce qu'il fait Rhymka comme chanson. C'est du rap français. Il y a pire quand même. J'aime beaucoup sa voix. J'adore ce qu'il fait et salutations à ce monsieur. Alors, ta vie en un titre de film ce serait lequel ? Il y a eu récemment il y avait eu un article intéressant qui avait été publié par Elsa Bambarvan dans Le Figaro Itinéraire d'un enfant peu gâté. Pas mal. C'est un truc comme ça. Très bon. Itinéraire d'un enfant peu gâté. Qu'est-ce qui te motive le plus ? Mon entourage. Quelle est l'erreur que tu ne referas jamais ? Ne pas écouter mon instinct. T'es un instinctif ? Très instinctif. Très instinctif. Trop peut-être. Un truc que tu n'as jamais avoué à tes associés ? C'est peut-être le moment du Joker. 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 Il n'a plus de Joker. Mesdames et messieurs, c'est parti. Maintenant, on peut tout demander. Est-ce que tu t'es déjà trompé de dessinateur en envoyant un WhatsApp ? Évidemment. Évidemment. Il n'y a pas un petit dossier à nous raconter sur ça ? Si, si, si. Je venais de me séparer de mon ex, du coup, d'une ex il y a pas mal d'années comme ça. Je mets bien le flou, on ne sait pas de qui je parle. J'écrivais à une autre fille que je commençais à voir et je lui envoie ce message avec... Alex. Grosse boulette. Et là, et en plus, on peut effacer sur WhatsApp, mais au lieu d'effacer la conversation, j'ai effacé mon message. En fait, je ne pouvais pas effacer après le message parce qu'en fait, j'avais effacé le message et je ne pouvais pas effacer ce qu'elle voyait. j'avais effacé ce que je voyais moi. Càtastrophe. je ne pouvais plus... Ah ouais. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Boulette. Le travail ou les amis ? Les amis. Si tu n'avais pas tout perdu à un moment donné, est-ce que tu aurais été entrepreneur ? Oui, je pense. Oui ? Oui. Est-ce que tu es rancunier ? Non. Tu t'es dit quoi quand tu as acheté ton premier appart ? Je suis fou. Tu es fou ? Ça t'avais peur. Je vais tout perdre. Si tu devais recommencer l'aventure Aircall, est-ce que tu ferais tout pareil ? Tout pareil. Avec toutes les erreurs. Avec toutes les erreurs. Si tu avais une lampe magique, quel est le vœu que tu ferais ? Rencontrer mon père. D'accord. Ouais. J'adorerais. J'ai ce malheur de... Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas en parler. Ouais, je peux en parler. Ma maman a fait un déni de grossesse de presque huit mois, ce qui est extrêmement rare. D'accord. J'ai plus de chances de gagner au loto. Ouais. Donc, elle n'a jamais su qui était mon père. Et c'est vrai que j'ai perdu ma maman il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je suis seul. Je n'ai pas de frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, je suis seul. Vraiment. Heureusement, j'ai mes amis. C'est pour ça que mes amis, c'est ce qui compte le plus. Et c'est vrai que pouvoir mettre un visage sur cette tête-là que moi j'ai, espèce de Thomas Sistet, comme tu dis, j'aimerais bien savoir. Mais ça se trouve, c'est Thomas. Cite-moi une qualité de chacun de tes associés. Olivier, c'est sa résilience. Pierre-Baptiste, c'est son travail. Et Xavier, son optimisme. Quel est ton dernier gros achat perso ? Mon appartement. Ma résidence principale. J'ai fait une folie. Pourtant, pendant des années, j'ai toujours critiqué les gens qui achetaient leur résidence principale. D'accord. Et en fait, j'ai senti que la crise allait arriver il y a quelques mois. Et il y a un an et demi, je me suis dit, en fait, il faut que j'achète mon appartement. Les taux sont bas. Les taux sont bas, on y va. J'ai acheté un appart. Il dirait quoi le petit Jonathan de 13 ans en te voyant ? Il me dirait, wesh, donne-moi un truc à manger. Donne-moi un truc à manger. Et tu penses quoi du gars qui le présente le Tech Show ? Il est cool. Ah, c'est sympa. Il est cool, il est beau gosse. Merci. Merci Jonathan. Alors, il y a une coutume dans cette émission, c'est que chaque mois, je laisse le plateau à Edwina, d'European Digital Group, qui va nous parler fusion et acquisition. Aujourd'hui, elle reçoit Hélène Panova, exécutive directeur M&A de chez Odo. C'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Hélène Panova, exécutive directeur M&A de la banque Odo BHF. Bonjour Hélène. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce beau plateau. Absolument. Écoute, c'est hyper beau, hyper intéressant de participer à ce Tech Show. Est-ce que tu peux nous présenter la banque Odo BHF en quelques mots ? J'ai rejoint cette banque il y a six mois et je ne cesse d'être impressionnée tous les jours parce que c'est une des très belles institutions qui combine très très bien l'esprit entrepreneurial de Philippe Odo qui a fait de cette banque ce qu'elle est aujourd'hui mais aussi cinq générations de capitalisme familial et c'est un vrai plaisir de travailler pour eux. Il y a un vrai dynamisme à l'intérieur du groupe. C'est un groupe qui fait aujourd'hui, juste pour un ordre de chêle, c'est un groupe qui fait aujourd'hui 780 millions de produits net bancaires avec à peu près un milliard de capitaux propres et presque 3 000 employés bientôt à travers toute l'Europe. Comme on a l'habitude de le faire dans cette interview, de passer aux questions de vérité, en gros je te pose quelques questions, tu réponds rapidement du tac au tac. Alors, investir dans une ESN ou en NFT ? ESN. ESN, experte en cyber, en cybersécurité ou société de conseil en data ? Ouf, rough ! Data. Modèle en régie ou en forfait ? Forfait. Quel est le meilleur timing de lancement d'un nouveau process ? Mars ou septembre ? Septembre. Avoir 1% d'une société qui vaut 100 millions ou avoir 100% d'une société qui vaut 10 millions ? Ça dépend du taux de croissance. Je crois que celle-là on me l'avait posée quand je passais mes entretiens en manque d'investissement. MNA ou LBO ? LBO. L'année 2022 en MOU ? Excitant. Être une femme en MNA, tu recommandes oui ou non ? À balle, à 100%. C'est un métier passionnant où il faut être là et c'est excessivement formateur et rien ne nous arrête. Génial. Merci encore Hélène pour cette interview, c'était vraiment passionnant. Merci encore pour ta présence. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina et maintenant, tout de suite, si tu es d'accord, Jonathan, c'est parti pour l'interview et en plus tu n'as pas le choix, c'est parti pour l'interview Vrai Faux. Jonathan, je te donne des informations sur Aircall et tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. C'est très simple. D'après nos informateurs, on nous dit que tu aurais plusieurs tatouages et que c'est le résultat d'un pari entre potes et qu'à 10 millions d'ARRR, vous deviez vous tatouer un tracteur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai. J'ai un tatouage. J'ai un tatouage, t'as dit plusieurs. Ah, donc t'as un tatouage qui est un tracteur. Ouais. Le petit emoji jaune que vous voyez dans les emojis. D'accord. Est-ce qu'à 100 millions, vous vous êtes tatué un Airbus ou vous avez arrêté les délires ? Non, 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 non. Heureusement, on avait fait un autre pari mais on s'est dit que c'était mieux. Et pour l'intro en bourse, vous avez fait un pari aussi ou pas ? Ouais, il y a pas mal de paris. Ah, t'es un peu joué. Tu vas arriver rasé. D'accord. Ah, le jour de... Mais je sais pas si je vais le faire. Ah d'accord, il y a du gros pari. D'accord. Ils vont être contents les investisseurs. Ce qu'on peut faire, c'est que si t'as une intro au Nasdaq, tu peux te tatouer. Je viens ici, c'est vous qui me tournez. Non, tu te tatoues un chameau et tu l'appelles Vincent. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est possible ou pas ? Donc, j'ai entendu dire qu'un jour, tu reçois un mail du bureau d'Obama qui te dit on a besoin de vous aux US, venez fiscalement, J'ai lu que pendant tes études, tu avais créé une entreprise de recyclage de téléphones mobiles. Donc, c'était un peu le backparkette avant l'heure. Exactement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai, en effet. Waouh. Et alors, ça consistait en quoi ? Alors, c'était vraiment de l'artisanat. D'accord. J'achetais à l'époque sur eBay des téléphones qui étaient cassés. Donc, je m'étais fait toute une petite macro qui me donnait des alertes au moment où les téléphones ne se vendaient pas assez cher parce qu'ils étaient cassés, des écrans cassés, des chargeurs qui ne fonctionnent pas. Enfin, plein, plein de raisons. Je les recevais en France. Je les réparais. J'avais appris à les réparer. Donc, vraiment, le métier de backparkette, je les reconditionnais. Je les faisais tout beau, tout propre. Et puis, je les revendais sur le bon coin. L'artisan, le backparkette artisanal. Oui, c'était ça. Vraiment artisanal. Mais ça m'a aussi payé mes études. Mais il fallait bien payer ses études. Bravo. Mais bravo surtout à backparkette qui a réussi à l'industrialiser. En fait, ils t'ont un peu copié, en fait. Tu avais lancé le concept avant. On volait l'idée. D'ailleurs, je vais contacter Thibault. Exactement. Donc, avant, ton rêve, c'était de faire du tourisme spatial. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, c'est un rêve, mais c'est faux. D'accord. C'est vrai que c'est un rêve et j'adore. D'accord. Dommage parce qu'on avait des places, là. Ah, merde ! Il me paraît que vous vous êtes donné un surnom dans votre société. C'est la Aircall Mafia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Oui. Alors, c'est pour tous ceux qui s'en vont d'Aircall et qui créent une entreprise derrière. D'accord. Mon associé et moi, Olivier et moi, déjà, on s'est mis en tête de toujours les financer et de les aider. D'accord. Et donc, on a appelé ça l'Aircall Mafia. C'est-à-dire que tous les salariés qui sont chez Aircall et qui partent, qui disent je veux créer une boîte, quoi qu'il arrive, ils sont financés. Oui, on les aide en tout cas. Donc, ça veut dire que tous les salariés, les 800, ils n'ont pas besoin de Business Angel, ils sont fondés. Ben, on va les financer avec nos petites poches. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Aircall Mafia, tu fais penser à la Paypal Mafia aussi. C'est exactement ça. Encore une fois, on a encore copié. Tu sais, on n'est pas très créatifs. Alors, on dit que tu parles au moins cinq langues, dont le bulgare et le russe, couramment. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. Je parle plutôt quatre. Quatre, d'accord. Je parle pas le russe, mais ouais. Donc, c'est quoi ? C'est le bulgare. Français, anglais, bulgare et espagnol. D'accord. Jonathan, il paraît qu'un jour, tu as fait le pire investissement du monde en achetant une façade d'immeubles, donc en pensant qu'il y avait vraiment des appartements à l'intérieur, alors qu'en fait, c'est juste une façade. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Heureusement. Dieu merci, c'est faux. C'est faux. Est-ce que tu visites toujours ce que tu achètes en immobilier ? Moi, en fait, maintenant, j'ai mon associé qui visite tout pour moi. Et donc, il m'envoie des photos, on en parle. Mais c'est vrai que récemment, il a acheté deux ou trois immeubles que je n'ai même pas vues. Mais j'ai une confiance aveugle dans Gaëtan et je lui fais confiance et on ira ensemble faire une belle aventure avec Agueso Capital. Alors, une petite anecdote plus perso. Il paraît que ta maman, tu avais rarement dit qu'elle était fière de toi et c'est quand elle est décédée que tu as trouvé en rangeant chez elle qu'elle avait découpé plein d'articles te concernant dans les journaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. C'était un moment très touchant. J'étais tout seul dans l'appartement qui était en train de se vider et là, je vis de chaque pochette une après-midi. Elle ne osait pas trop te dire mais elle était très fière de toi. Oui, non, c'était une femme très dure. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était fière. Mais elle l'était forcément. Et elle l'était en fait. Merci beaucoup Jonathan pour ta sincérité. Et avant de passer à la suite, quel est ton réseau social préféré ? LinkedIn. LinkedIn, d'accord. Alors, toi, c'est LinkedIn. Pour beaucoup, c'est Instagram. Et quand on parle de réseaux sociaux, on parle aussi de créateurs de contenu. Et au Tech Show, on a décidé pour la première fois, mais c'est une rubrique qui sera récurrente, de donner les paroles à ses créateurs de contenu. Ça fait six ans que je suis créatrice de contenu. Donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je collabore. Et aujourd'hui, c'est Ruben de l'agence Follow qui reçoit la créatrice de contenu Maya Borsali, dit Maya Dorable, pour le Creator Time. Et ça tombe bien parce que j'adore Ruben, le fondateur de Follow et j'adore et je suis fan de Maya Dorable. Donc c'est parti pour le Creator Time. Bonjour à tous. Merci Vincent de nous inviter dans le Tech Show. C'est la première chronique Creator Time du Tech Show dans laquelle on recevra chaque mois des créateurs de contenu. Et pour cette première, on a décidé d'inviter une créatrice de contenu qui nous tient particulièrement à cœur, Maya Borsali, autrement dit Maya Dorable sur les réseaux sociaux. Je suis ravi de te recevoir Maya. Merci. D'abord, comment vas-tu ? Je vais très bien. C'est le tournage le plus pro de ma vie. On est sur un plateau, c'est exceptionnel. Bravo. Alors Maya, on a commencé en 2017. Ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble et on voulait raconter avec toi ce monde-là de l'influence qu'on a vu être bouleversé, si tu veux. Est-ce que t'es partante pour qu'on en parle ? Avec plaisir. Écoute, c'est parti. Maya, on va faire un petit jeu pour commencer. C'est un jeu très simple puisque tu le sais, une story, ça dure... 15 secondes. Donc, on va tenter un truc ensemble. Tu vas avoir 15 secondes, pas une seconde de plus pour te présenter. Est-ce que t'es prête ? Prête. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, je m'appelle Maya, j'ai 20 ans, je suis franco-britannique, je suis créatrice de contenu depuis que j'ai 13 ans, je suis chez Follow depuis 5 ans et je suis passionnée de créateur d'économie, de mode, de luxe, de lifestyle, de création de contenu, de tout. C'était parfait, 14 secondes. Bah voilà. Ça se voit que t'es une pro. Justement, Maya, est-ce que c'est pas compliqué ce format de 15 secondes, en l'occurrence sur Instagram, le format Stories, au quotidien, dans ta vie pro, pour justement montrer ton quotidien, est-ce que c'est pas compliqué ? Absolument pas, parce que c'est ça la beauté des réseaux sociaux, c'est que par exemple sur Instagram, je vais poster quotidiennement des stories de 15 secondes, dont je ne repose pas qu'une seule dans la journée, c'est en plus une dizaine. J'ai aussi mon compte Maya Désagréable où je poste principalement que des stories et c'est mon format préféré. Mais j'ai aussi YouTube où ça demande beaucoup plus de montage et c'est des formats beaucoup plus longs. Sur TikTok, c'est beaucoup plus court, c'est des vidéos aussi. Donc en fait, si tu veux, tu adaptes ton contenu sur chaque plateforme. Exactement. Sur LinkedIn, je suis très pro et sur Insta, je suis pas pro du tout. Pas pro du tout. D'ailleurs, tu as Maya Désagréable. C'est quoi exactement Maya Désagréable ? Maya Désagréable, c'est un peu, je ne dirais pas l'inverse de Maya Dora parce qu'on est la même personne. D'accord. Mais je pense que tout le monde a un peu de Maya Désagréable à l'intérieur de lui-même et c'est la balance entre la vie parfaite des réseaux sociaux et le vrai moi. Et on va parler maintenant justement des marques qui te sollicitent sur ces plateformes. Tu as une équipe aujourd'hui de trois personnes chez Follow pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Comment tu choisis les marques aujourd'hui avec lesquelles tu veux bosser ? Alors, ça fait six ans que je suis créatrice de contenu donc maintenant, j'ai la chance de pouvoir choisir les marques avec lesquelles je collabore. J'aime les rencontrer pour qu'on puisse discuter et moi, ça me permet de savoir ce qu'ils attendent de cette collaboration. Eux, ils peuvent savoir comment moi, je travaille et c'est génial parce qu'en fait, on crée les campagnes ensemble. On peut vraiment discuter de ce qu'on a envie de faire tout au long de l'année. Tiens, rentrons dans le concret pour les gens qui nous regardent. C'est quoi par exemple la campagne qui t'a le plus marquée ? La campagne qui m'a le plus marquée, c'est Samsung parce que ça fait maintenant trois ans que je travaille avec eux et l'année dernière, on a fait une campagne dans la vraie vie puisqu'on avait des affiches énormes en gares dans toutes les gares de France et donc les gens nous envoyaient des photos d'eux avec la campagne derrière eux et c'était génial de voir une campagne prendre vie. Alors, je me souviens très bien de cette campagne et c'était hyper intéressant parce que si tu veux, c'est l'exemple concret de, t'as évolué toute ta vie dans le digital, tu t'es construit une communauté et je pense que c'est la première campagne qu'on a fait ensemble et où t'es sorti du digital pour arriver dans le physique dans les plus grandes gares de France. Je suppose que ta mère a dû les voir, elle devait être fière, non ? On était choqués, vraiment, on y allait tous les jours. Magnifique. Tous les jours, on trouvait un moyen de passer par la gare pour voir les affiches. Excellent. Maya, si je te demande, la campagne qui a le plus d'impact en termes de performance ? Je n'ai pas un retour sur toutes les performances mais une performance qui m'a marquée, c'était pendant le confinement, on avait fait une campagne avec une marque d'appareil photo. Donc, au début, ils ne y croyaient pas du tout parce qu'ils se sont dit mais on ne va vendre aucun appareil photo pendant le confinement parce que les gens ne vont pas prendre des photos d'eux chez eux. Mais moi, j'étais persuadée que ça allait marcher et on a vendu, je crois que c'était 700 ou 800 appareils photo à un panier moyen de 300, 400 euros. Incroyable. Si tu peux nous dire, Maya, la campagne qui te tient le plus à cœur ? Toutes mes campagnes me tiennent à cœur mais si je devais donner une campagne qui m'a vraiment tenue à cœur, c'était quand j'ai fait... Bon, c'était pas du tout pro, c'était très perso. Je suis allée faire mes soins dans un institut. J'ai tellement adoré que j'ai posté le résultat sur les réseaux et c'est full depuis deux ans. L'institut de beauté est full depuis maintenant deux ans ? Ouais. Incroyable. Et c'était vraiment au lancement. C'était la première cliente. Je suis allée quand ce n'était même pas encore ouvert et c'est full. Incroyable. Et ça, tu pourrais l'expliquer ? Est-ce que tu pourrais dire pourquoi... Alors, ça marche. Alors, tu nous as expliqué tout à l'heure, il faut privilégier le long terme, c'est hyper intéressant. Et sur ce genre de collaboration, pourquoi est-ce que ça a autant d'impact ? Pourquoi le ROI est si impressionnant ? Est-ce que toi, tu as la réponse sur ce genre de sujet ? Je pense que c'est comme si j'avais un million d'amis et que je disais à un million d'amis, ça, c'est trop bien. Donc, vas-y. Alors, Maya, dans le Tech Show, il y a une chronique qui s'appelle J'investis, j'investis pas. Du coup, comme toi, tu es notre invitée exceptionnelle, on a inventé une interview, je follow, je follow pas. Sympa. Est-ce que t'es prête ? Très prête. DuaLipa. Je follow, j'active les notifs, j'achète tout ce qu'elle met, je respire dès qu'elle poste une story, j'adore. Donc, t'es une grande fan de DuaLipa ? Je suis très fan, regarde mon téléphone. Fais voir, preuve à l'appui. DuaLipa. Oui, effectivement, je confirme, c'est DuaLipa, donc tu es une grande fan de DuaLipa, donc tu follow. Et tu follow sur Instagram, sur TikTok, partout. Partout. Impeccable. Même dans la vraie vie, je fais tous les concerts, j'adore. Cédric Grolet. Je follow, mais je ne le dis pas à mon coach. Ah oui, parce que sinon, après, t'es mal barré. Est-ce que t'as vu la dernière vidéo de Cédric Grolet, qui a fait, je crois, plus de 80 millions de vues ? J'adore ces reels. Ouais, c'est incroyable ce qu'il fait. j'adore. Si je te dis Mbappé. Je follow pas. Ok. Moi, je le follow à 100%, parce que tu t'en doutes. Et si je te parle d'une personne que tu connais très bien, Vincent Klingbeil. Vincent, je follow, mais j'avoue que j'aimerais bien refaire son Instagram. J'aimerais bien refaire son feed parce qu'il poste des boulettes à côté de Challenge. Ah oui, alors Vincent, il faudra revoir ta DA Instagram. Cédric Grolet ou ? Vincent, qui est très suivi sur LinkedIn, très suivi aussi sur Insta. Donc toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut revoir une petite DA Insta chez Vincent. Alors attends, Vincent, il faut revoir une DA pour le feed. Vincent, si tu nous entends, on se cale un petit rendez-vous avec Maya pour revoir tout ça. Si je te dis, Jules Pedretti. Je follow, mon entrepreneur préféré. C'est mon copain et il a récemment lancé sa boîte qui s'appelle Skills qui est géniale. Magnifique. Je t'ai allé voir. Eh bien magnifique, on parle d'entrepreneurs. Maya, toi aussi finalement, tu es une entrepreneuse. En tout cas, ce que je peux te dire et ce que je peux témoigner puisque ça fait maintenant cinq ans qu'on se connaît, c'est que c'est un plaisir pour moi et je parle au nom de toute l'équipe follow de collaborer avec toi. on est impressionné de ta capacité à créer, à innover constamment et finalement à générer ton entreprise parce que c'est aussi ça, être créateur de contenu, c'est gérer des problèmes quotidiens, c'est gérer des gens et franchement, on est très très fiers de ce qu'on a construit ensemble. Donc bravo à toi. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci d'être venu. Merci Vincent de nous avoir invité sur ce merveilleux plateau. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Ruben. Merci Maya Dorable. C'était vraiment une super chronique. On est très fans de vous en plus. Jonathan, tu es dans le marché de la téléphonie. Est-ce que tu es accro à ton portable ? Non. Non ? Non, non. Est-ce que tu es quelqu'un de pressé ou tu es quelqu'un qui prend du temps au téléphone ? Pressé. Pressé. Très. Donc ça tombe bien parce qu'on a préparé une nouvelle interview. Une interview dédiée à Aircall et c'est l'interview « Je reste ou je raccroche ? » C'est parti pour l'interview « Je reste ou je raccroche ? » Jonathan, c'est très simple. Dans cette interview, je t'appelle et tu me dis si tu restes ou si tu raccroches. Oui, allo, bonjour. Daniela, CPF, conseil. Est-ce que je conseille un point ? Tu raccroches. Ok, c'est parti. Oui, allo, bonjour. Ce sont les impôts. Je reste. Tu restes ? Ah oui, j'ai envie de savoir. La somme, c'est. D'accord, j'ai envie de savoir. La somme, tu préfères savoir que de ne pas savoir. Oui, oui, oui. Ok, allo, bonjour. Voilà, je monte une petite start-up dans le digital et j'ai besoin de conseils. Je reste. Est-ce que vous auriez cinq minutes ? Oui, je reste. Sympa. Et tu investis dans beaucoup de start-up ? Oui, pas mal, oui. Allo, bonjour. C'est Elon Musk. Oui, salut, ça va ? Tu restes ? Oui, bien sûr. Oui, allo, bonjour. C'est votre conseiller bancaire à l'appareil. Je reste. Tu restes ? Pour les crédits immobiliers, c'est pratique. Oui, il faut être en bon terme avec son banquier. Oui, allo, bonjour. Je suis le stagiaire du quatrième. Est-ce que vous voulez bien déjeuner avec moi ce midi ? Je reste. Donc, c'est-à-dire le stagiaire du quatrième peut t'appeler pour un deige. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de bureau. D'accord. Je suis en plein milieu de l'open space. Parfait. Oui, bonjour. C'est le président de la République à l'appareil. Salut, Manu. Tu le connais, il n'y a pas de souci. J'adore. Au reste. Allo, bonjour. c'est Bouygues Télécom. C'est pour vous proposer une offre boxe fibre. Au revoir. Au revoir, tu raccroches. Allo, c'est encore le président de la République à l'appareil. Que diriez-vous d'un poste de secrétaire d'État au numérique ? Surtout pas. Surtout pas, tu raccroches. Non, je dis merci, mais non. Tu dis merci, non. Merci, mais non, merci. Thanks, but not thanks. Allo, baba, c'est Cyril Hanouna, ma petite beauté. Tu viens chez nous sur le plateau un de ces quatre ou pas ? Allez, on papote, on en parle. Allez, on est bon. Et enfin, c'est Gaëtan, ton acier, il a trouvé la perleurin, il a trouvé une pépite immobilière. Donc là, tu restes. Oui, bonjour, c'est Gérard, concessionnaire automobile à Créteil. Est-ce que vous avez un véhicule ? Je reste, par curiosité. D'accord. J'espère pas m'être fait lever la voiture. Je pense que... Non, mais c'est pour te proposer un véhicule avant. Rien à vendre. Oui, bonjour, je vous appelle concernant votre mois à la salle de sport qui n'a pas été réglée. Je raccroche. Je raccroche. Allo, bonjour, c'est Xavier Durand à l'appareil. Oui, je l'écoute quand même. Tu l'écoutes ? Et Xavier Bertrand à l'appareil. Oui, j'écoute un peu moins. Un peu moins, tu peux raccrocher. D'accord. Bonjour, je suis votre voisine et j'ai flashé sur vous. Je raccroche. Je raccroche. Et enfin, c'est Vincent Klingbeil. Est-ce que tu reviens faire un tech show ? J'ai fait plaisir. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Et tout de suite, on va retrouver Stéphane Dahan de la société Exelman, qui, chaque mois, c'est notre reporter tout terrain. Et cette fois, il est allé à la rencontre de quelqu'un, je pense que tu dois peut-être connaître, qui est Karine Schrenzel, la cofondatrice et CEO de Shop Invest avec Rue du Commerce et tout ce e-commerce. Peut-être une cliente à toi ou pas encore, une future. Oui, je crois qu'ils sont clients. Voilà. Donc, c'est parti pour la saga des entrepreneurs. Merci, Vincent. Et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saga d'entrepreneurs. Ce mois-ci, honneur aux dames, puisque j'ai le grand, grand plaisir de recevoir Karine Schrenzel, présidente et cofondatrice du groupe Shop Invest pour qu'elle nous parle de sa vie et de sa formidable aventure entrepreneuriale. On y va ! Karine, bonjour. Bonjour, Stéphane. Merci de me recevoir chez Shop Invest. Avec plaisir. J'aimerais que tu me parles de toi, de ton parcours, de ton histoire, de la jeunesse de ce formidable projet. Ok. Alors, je suis la cofondatrice de Shop Invest, directrice générale du coup des neuf sites, dont Trois Suisses et Rue du Commerce. Et donc aujourd'hui, j'ai créé Shop Invest avec mon mari, justement, Olivier. Tu peux te rappeler la date de création peut-être ? Alors, Shop Invest, 2011. 2011. Et auparavant, tu peux nous expliquer ce que tu faisais ? Je vais te raconter le parcours. J'ai d'abord commencé dans la finance et le conseil en strats chez McKinsey puis chez Sinven. Et puis, très vite, j'avais envie d'entreprendre. Donc, je me suis lancée. Donc, en 2007, j'ai créé Men Corner. C'est un site qu'on détient toujours de cosmétiques pour hommes. Bon, j'ai tout appris. Je faisais les news, les colis, j'ai tout fait. Et on pensait, en fait, à cette époque-là, c'était de la cosmétique pour hommes que la cosmétique pour hommes allait exploser et faire 300% de croissance. Le fait est que ça a fait, allez, 3% et les meilleures années, 7%. Et donc, je faisais, à l'époque, j'ai réussi à monter le site, à tout faire et à le monter à 2 millions d'euros. Mais je me suis dit, what's next ? Qu'est-ce que je peux faire parce que le marché est petit et ne croit pas ? Et donc, c'est le propre de l'entrepreneur. Comment on se retourne ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est à ce moment-là, en parlant avec mon mari, on s'est dit, en fait, pourquoi on ne ferait pas du build-up ? Racheter d'autres sites, mutualiser tout l'IT, la logistique, le service client et les compétences e-marketing et puis, racheter d'autres sites et mutualiser, mutualiser et grossir. Et donc, on a commencé à faire des acquisitions. D'abord, on a racheté Bijourama, ensuite, on a racheté dans les meubles et déco des Clips Déco, puis dans la lingerie, Lemon Curve et Fitancy. Et puis, on a racheté aussi, donc, Looker. Et finalement, 3 Suisses, il y a maintenant 3 ans. Voilà, c'est 3 ans. Donc ça, c'était un gros, voilà, c'était un grand moment aussi pour nous puisque c'est une marque, évidemment, iconique, patrimoniale, exceptionnelle, donc 3 Suisses. Et il y a 2 ans maintenant, vu du commerce. Est-ce qu'il y a eu une démarche spécifique en matière de digitalisation au sein de ton groupe ? Tout est basé, nous, sur le digital. Là, on est des vrais purs players. Donc d'abord, c'est une plateforme technologique, voilà, et logistique. Et logistique, mais surtout, j'ai envie de dire, tout part de la techno. On se dit, il faut qu'on ait un centre, un cœur de l'IT qui doit être, qui peut servir tous les sites. Derrière, après, c'est que la, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de nos sites. Et un site, justement, où le back-office, que les gens ne voient pas, est ultra performant, ultra efficace. On a tout, tout est plugé automatiquement avec la logistique, avec la compta, avec le service client, etc. Tout est automatisé, les réassorts sont automatiques. Tout est, voilà, c'est un vrai système à cœur du réacteur qui est extrêmement performant et qu'on fait évoluer tous les jours. Dès qu'on voit qu'il y a un truc qu'on fait plus de deux fois par mois, on l'automatise, en fait. Après, évidemment, on mutualise toutes les compétences e-marketing, le savoir-faire, l'acquisition de trafic, etc. Et puis, la logistique et le service client qu'on mutualise aussi. Donc, c'est vraiment, oui, une démarche 100% web. Après, on a gardé l'ADN de chaque marque en fonction aussi, voilà, de ses spécificités, de son histoire. Trois Suisses, quand on a racheté, oui, on est des pure players et oui, on est des e-commerçants avant tout, mais on a justement relancé le catalogue papier parce que c'est aussi la madeleine de Proust de Trois Suisses. Donc, on s'adapte effectivement en fonction de chaque site. C'est une bonne transition parce que j'allais te demander quelle était la stratégie du groupe à 5 ans. C'est de continuer à croître tant en organique qu'en acquisition externe, voilà, qu'en build-up. Il y a plein de potentiels, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on sait que c'est aussi une période chahutée, mais les périodes chahutées sont aussi des périodes d'opportunités. Donc, on regarde d'autres potentiels cibles et puis évidemment, on continue à croître de façon organique. Sur Trois Suisses, donc, il y a eu vraiment trois éléments lors du relancement. D'abord, c'était vraiment un projet de co-construction. On a interrogé 10 000 femmes pour qu'elles participent à ce projet collaboratif avec nous. La deuxième chose, c'était justement le relancement du catalogue. Et puis, la troisième chose, c'était de se rediriger vers de la fabrication française et des matières naturelles. Et Rue du Commerce, qui est l'autre tête de pont, on va dire, du groupe, c'était vraiment de se recentrer sur la partie de notre savoir-faire historique, la partie high-tech et informatique, d'être vraiment dans l'innovation, proposer des exclus, des innovations. Et puis, beaucoup de services aussi. On a relancé pas mal de services d'assurance, de location longue durée, pas mal de services tout autour de l'informatique et de l'high-tech. Écoute, Caroline, merci pour toutes ces précisions. On peut te souhaiter longue vie. Merci. Et longue vie à Shopinvest. Merci beaucoup. Je te dis à très, très vite pour de nouvelles aventures. À très vite, Stéphane. Au revoir. Merci beaucoup, Stéphane d'Exelman. Est-ce que tu connaissais Shopinvest ? Bien sûr. Donc voilà, formidable société. Jonathan, chaque mois, désormais, nous recevons un entrepreneur talentueux et innovant du monde de la tech. Nathaniel Berne nous a rejoint en plateau. Et je tiens à te préciser qu'en plus de nous rejoindre, c'est, et j'ai des informateurs qui m'ont communiqué cette information très récemment, c'est un client d'Aircall en plus. Donc voilà. J'espère pas le perdre. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on soit très bienveillant, je pense, avec lui pendant cet échange. Je suis ravi de te recevoir, Nathaniel. Donc ça fait longtemps qu'on voulait recevoir un acteur de la health tech. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je crois que Jonathan est très curieux, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Medadam ? Oui, donc on est un acteur majeur de la téléconsultation médicale. On est membre de la French Tech 120. Ce qu'on propose, c'est à la fois des bornes et des cabines de téléconsultation qu'on déploie dans les pharmacies et dans les mairies et une application mobile, un site web sur lequel les patients peuvent avoir un médecin en téléconsultation sans rendez-vous. Donc aujourd'hui, on a réalisé plus d'un million de téléconsultations et on est déployé dans 2600 pharmacies. Et alors pourquoi placer des cabines de consultation alors qu'on pourrait simplement utiliser son téléphone comme c'est le cas sur Doctoly par exemple ? On veut augmenter en fait notre marché adressable. Donc on a commencé en fait sur smartphone et sur ordinateur et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une large partie de la population qui n'a pas forcément accès à ces technologies dans des milieux ruraux, dans des déserts médicaux, des personnes qui n'ont pas forcément internet, qui n'ont pas forcément un ordinateur et donc on adresse une population, une tranche de la population qui est peut-être moins à l'aise avec les outils technologiques mais qui va se déplacer en pharmacie pour le coup pour aller demander aux pharmaciens un petit peu d'aide. Et de cette manière-là, on adresse à la fois des populations technophiles sur smartphone et sur des ordinateurs et moins technophiles dans des pharmacies. Et concernant le matériel médical, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il est désinfecté ? Comment ça fonctionne ? Oui, il est désinfecté en fait sur la borne et dans la cabine, il y a des dispositifs médicaux qui sont connectés donc que le médecin peut activer et désactiver à distance pour voir l'oreille du patient, pour écouter les battements cardiaques. Et ensuite, c'est le pharmacien qui nettoie ? Exactement. Après, il y a un référent médical donc soit une personne de la pharmacie soit un référent par exemple en mairie qui nettoie après chaque utilisation. D'accord. Et vous existez depuis 2017, vous avez déjà levé 40 millions d'euros. Et donc, quelle est la prochaine étape ? Aujourd'hui, c'est de continuer à déployer les dispositifs. On a 22 000 pharmacies, il y a 36 000 mairies. Est-ce que vous communiquez sur votre chiffre d'affaires, votre rentabilité ? On ne communique pas sur chiffre d'affaires et rentabilité mais on triple quasiment chaque année depuis trois ans. La levée de fond a eu lieu en 2020 et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de continuer à déployer ces dispositifs de téléconsultation, générer des téléconsultations puisque c'est vraiment notre proposition de valeur, c'est un médecin en moins de 10 minutes. D'accord. Ce qu'on propose aux patients, c'est d'accéder à un médecin tout de suite sans rendez-vous. Je l'attends, j'imagine que cette initiative t'intéresse, te passionne, toi qui es attaché à l'innovation. Alors, est-ce que tu y crois ? Que penses-tu de médecin ? Même s'ils ont déjà levé 40 000, il y a beaucoup de gens qui y croient. Ça y est, ça a été prouvé. Non, non. Clairement, c'est l'avenir. Après, j'essaie de faire attention, il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. C'est quand même, il est important parfois de pouvoir aller voir un médecin, surtout pour certaines pathologies, quelque soit, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, aller voir le médecin pour le petit rhume de l'hiver que tout le monde a, d'ailleurs, je crois que tu as. J'espère que tu as l'app. Exactement. Tu vas passer en boutique. Voilà, exactement. Enfin, je vais passer à la boutique. Exactement. Non, non, je ne veux pas, enfin, moi, ma vision, c'est qu'en tout cas, c'est sûr que ça va marcher, il faut continuer, il faut investir dedans. Maintenant, il ne faut pas que ça dégrade le physique ou que le physique disparaisse parce qu'il y a quand même beaucoup de pathologies. Merci beaucoup, Nathaniel. Je te propose de rester avec nous. Nathaniel, vous êtes, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le French Tech 120, donc vous n'êtes pas loin de devenir une licorne comme Aircall. C'est pourquoi, je vous propose qu'on joue ensemble à un jeu qu'on adore au Tech Show et qui s'appelle Question pour une licorne. Jonathan, Nathaniel, c'est un jeu que j'adore au Tech Show, donc c'est Question pour une licorne, donc c'est un peu comme Question pour un champion, sauf que l'objectif, c'est de trouver de quelle licorne on est en train de parler, donc il suffit de buzzer quand vous avez la réponse. Le premier qui buzz et qui donne, bien sûr, la première, la bonne réponse, gagne. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. C'est parti. Classé récemment 21e licorne française, je suis une start-up française créée en 2000 à Orsay. En mai 2019, je réalise une levée de 60 millions d'euros et devient ainsi une licorne. Je développe un logiciel de gestion des achats en SaaS, permettant de faciliter la gestion de ses fournisseurs. J'ai comme concurrent SAP, Oracle ou Arriba. Mon CEO est David Cuadui. Je suis... Je n'en fais aucune idée. Je suis... Ça commence par un I. Je suis I-Vuala. Donc, vous ne connaissez pas cette licorne. Bon, ça commence bien. J'allais dire Spendesk. D'accord, ça commence bien, mais ce n'est pas grave. On va parler d'une deuxième licorne. Pour l'instant, c'est bien. Vous avez un score égal, 0 à 0. Parfait. Tu es une licorne, mais tu ne connais pas tous tes confrères. D'accord, parce qu'il y en a 25, tu ne connais pas les 25. Ok, c'est parti. J'espère que ça va être mieux pour la deuxième. C'est parti. Je suis une start-up créée par d'anciens du retail qui ont notamment travaillé chez Etsy ou encore Vestiaire Collective. Je mets en relation des particuliers avec des créateurs de plus ou moins grande taille. On y retrouve des produits d'épicerie, de mode ou d'accessoires pour la maison. Parmi les marques connues, on y retrouve notamment Omi ou encore Majoli Candle. En janvier 2022, j'annonce une levée de fonds de 250 millions d'euros. Une opération qui me valorise à 1,75 milliards de dollars et fait donc de moi la deuxième licorne de 2022 fondée par Nicolas Cohen, Pierre-Louis Lacoste, Nicolas Daudifray et Mathieu Allangrin. Ils viennent de faire une grosse... Il faut beaucoup parler d'eux. Ça commence par un A, ça commence par un C. Encore Store. Encore Store, c'est gagné. Vous voyez, fais peur quand même. Vous voyez, fais peur à 0 pour Jonathan. Quand même. Là, tu peux vexer beaucoup de tes... Ça prouve qu'on a la tête dans le guidon en fait. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bien. Vous étiez là. C'est bon. 1,0 pour Jonathan. C'est parti. On continue. Je suis une start-up créée en 2016 à Paris et c'est en 2019, trois ans seulement après le lancement que je réalise une levée dingue de 205 millions d'euros. Je suis une plateforme spécialisée dans la mise en relation. Miro. Ah ouais, là, c'était fort. Juste avec la levée, paf, paf, bravo. Il met du temps à démarrer, Jonathan, mais quand il y va, c'est 2,0. Je suis un diézé. Ah ouais, c'est 2,0. C'était le 5 de 205. Ah ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Petite pression, là. C'était Miro. Petite pression pour Nathalie, il est temps de... Là, franchement... Je suis bien chaud, là. Là, j'ai même envie de donner un indice sur la prochaine à Jonathan, un truc qui pourrait rattraper un client perdu. C'est un de tes clients. Donc là, je te conseille de le trouver quand même. Allez. On est prêts ? C'est parti. Fondé en 2013, je suis une plateforme. Ah, il hésite à... Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Mano, mano. Mano, mano, c'était Mano, mano. C'est très, très fort. Là, c'est une remontane. Je suis une plateforme proposant à ce jour plus de 10 millions de références. La société a fondé dans le but de révolutionner un secteur particulier utilisant les possibilités offertes par le numérique. Et c'était Mano, mano. On fait, là, c'est presque un cadeau pour aider Nathaniel parce que là, je ne peux pas un 4-0 comme ça, c'est un peu humiliant. Avec juste la date de création. Pour aider Nathaniel, il va falloir très rapide. Donc tout à l'heure, on parlait d'un de ses clients et là, on va parler d'une boîte dont tu es client. Vous êtes prêts ? Entreprise fondée en 2014. En 2017, je vois mon chiffre d'affaires tripler. En mars dernier, j'annonce renforcer mon pôle international. L'année dernière, j'ai été identifié comme une licorne par la banque d'affaires JP Beland et les fonds d'affaillissement Axel, Balderton, Ideinvest, Partech et Nordzone. Mon cœur d'activité est la construction de solutions de téléphonie d'entreprise. C'est Nathaniel qui a appuyé en premier et la réponse est ? Ercole. Ercole, ce n'est pas bon les fonds, tout ça ? On s'est trompé ou quoi ? Si, mais je... Alors là, c'est énorme, il n'a pas retrouvé. Ercole, c'est énorme. C'est énorme. Mais non, mais... C'est énorme. Mais non, mais je... J'étais sur les dates. C'est-à-dire, et en plus, je t'ai dit qu'il était client de la boîte. C'est énorme quand même, il n'a pas trouvé sa propre société. Voilà, voilà. Bon allez, pour continuer, on fait une petite dernière, une petite dernière qui est... Allez. Franchement, elle n'est pas très dure, mais là, étant donné le petit démarrage, je vais peut-être m'inquiéter, on va voir. Vous êtes prêts pour la dernière ? Donc Nathaniel, tu as quand même un point. C'est bon, tu as sauvé déjà l'odeur quoi qu'il arrive. Je sauvé l'odeur. Ah, t'adores le jeu, Ménonciège est basé à New York. En 2019, je suis valorisé à 1,4 milliard de dollars grâce à l'entrée de Google à mon capital. Je possède des bureaux à Paris, Londres, Amsterdam, Sydney ou encore Singapour. Je suis spécialisé dans la science des données. Content Square. Je suis spécialisé dans la science des données. J'ai développé une... Data IQ. Allez, c'est remonté. Bravo. Bravo à vous deux. Franchement, Jonathan a gagné, mais tu as bien remonté Nathaniel. Merci beaucoup d'avoir participé à Question pour une licorne. Julien Lepers souhaite venir présenter cette émission. On lui a dit qu'on allait réfléchir pour voir où on va donner suite à sa candidature. Merci beaucoup Nathaniel d'avoir été notre invité. Tout de suite, c'est la chronique d'Adrien Laripa, le fondateur de 140 Studios, qui va nous parler de l'histoire d'une VNVB avec cette fois-ci l'histoire du Dollar Chef Club, donc Back to Basics. Adrien, c'est à toi. Salut Vincent. Comme tu le sais, dans cette rubrique, on va parler du monde merveilleux des DNVB, de quels sont leurs secrets et comment certaines parviennent à exploser, notamment grâce à TikTok. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui a incarné carrément le concept de viralité lors de son lancement et qui a ensuite été vendue plus d'un milliard de dollars quatre ans après. C'est le Dollar Chef Club. Mais commençons par rappeler ce qu'est une DNVB. C'est une Digital Native Vertical Brand. C'est donc une marque, Brand, qui s'est créée et développée exclusivement grâce aux plateformes digitales, d'où le Digital Native, et qui pour émerger, se concentre sur un produit, la verticale. Ce positionnement 100% digital autour d'un produit unique leur permet ainsi d'être très innovante et centrée sur les besoins de leurs clients. Nous sommes au début des années 2000. Mike Dubin est un créatif de talent qui vit à New York et qui bosse entre la télé et le marketing. Au cours d'un Noël en famille, un ami de son père lui parle d'un stock de 250 000 rasoirs qu'il a acheté en Asie et il lui propose de l'aider à les vendre en ligne. Voilà une proposition un peu bizarre que sans doute 9 personnes sur 10 auraient laissé passer. Sauf que Mike Dubin, lui, a tout de suite une vision très claire de ce qu'il pouvait faire de cette opportunité. A cette époque, il existe des dizaines de sites qui vendent des rasoirs en ligne mais Mike lui souhaite créer une marque et une culture pour faire vivre cette marque. C'est sa première très bonne idée. Il comprend également tout de suite que l'usage quotidien du rasoir en fait le produit parfait pour un modèle à l'abonnement. C'est sa seconde excellente idée. Et pour lancer sa vidéo, Mike paye pour les 50 000 premières vues ce qui va amorcer une immense viralité. C'est sa troisième très très bonne idée. A ce moment-là, la vidéo fait le tour du monde et touche plusieurs millions de personnes en quelques semaines. En 2012, c'est du jamais vu pour une vidéo commerciale. Et vous l'avez sûrement d'ailleurs vous aussi vu chez vous. Le succès est donc fulgurant, d'autant plus que les vues se transforment en abonnements. Avec ce succès, le Dollar Shave Club se retrouve ainsi dans la pire des situations possibles. Pourquoi ? Parce que le site a craché et qu'il se retrouve en rupture de stock. Mais là encore, Mike va garder son ton décalé. Il joue la carte de la transparence et de l'autodérision et montre notamment le matériel totalement sous-dimensionné avec lequel les équipes doivent répondre aux milliers de commandes. Il s'offre ainsi la confiance et l'indulgence de ses clients et donc leur fidélité. Il ne définit d'ailleurs pas ses clients comme des clients d'une entreprise mais comme les membres d'un club. En se définissant comme un club, Mike voulait en effet créer un sentiment d'appartenance qu'il va activer lors de chacune des livraisons. Avec chaque paquet de rasoirs ou de lames, les membres reçoivent une carte postale, une fausse carte de membre, avec chaque fois un petit clin d'œil humoristique, une blague décalée qui tourne l'univers viriliste du rasage en dérision. Dix ans après, tout ça est devenu classique pour les marques et de nombreux autres modèles à l'abonnement ont réussi à s'imposer. Mais à l'époque, le Dollar Shave Club est une révolution et on ne compte pas les vidéos dans le style du Dollar Shave Club qui ont été produites. Vous irez voir si vous le voulez la vidéo de lancement de Frishti Market qui date de fin 2020 et qui reprend exactement ses codes. Il y a donc eu un avant et un après Dollar Shave Club. En résumé, Mike Dubin a réuni tous les ingrédients du succès dans le Dollar Shave Club. Un problème qui touche la moitié de la population, donc un marché potentiellement énorme, des concurrents historiques qui n'ont pas pris le train du digital et la construction d'une puissante marque communautaire lancée par une vidéo brillante avec le bon budget média. Et voilà comment, en 2016, quatre ans après son lancement, le Dollar Shave Club a été racheté par Unilever pour plus d'un milliard de dollars. Voilà, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, vous saurez à quoi penser quand vous vous raserez. Merci beaucoup Adrien. Jonathan, il y a une séquence emblématique dans le Tech Show. Tout à l'heure, tu as testé question pour Unicorn mais il y a une autre chronique qui a beaucoup, beaucoup de succès. Et c'est la chronique, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais une trentaine d'investissements, que tu étais investisseur et donc c'est la chronique J'investis ou j'investis pas. C'est parti pour la chronique J'investis ou j'investis pas. Alors Jonathan, on va commencer. Donc on nous parle d'idées de start-up et uniquement sur l'idée, tu nous dis si tu investis ou si tu n'investis pas. C'est parti. Allô, allô, une société qui propose un jingle d'attente qui dit Allô, allô, allô. J'investis pas. Tu n'investis pas. Ok. Maintenant, un petit projet IMO. On s'est dit que comme t'aimais bien l'immobilier, on alterne entre start-up et IMO. Un immeuble de type haussmannien magnifique a retapé entièrement. Le prix est un peu cher mais il est situé en face de la tour Eiffel. Tu investis ou tu n'investis pas ? Il faut voir le prix. J'investis à première heure. Ok. La start-up clap-clap, une application mobile qui applaudit à votre place quand tu as la flemme. J'investis pas. J'investis pas. Ensuite, un projet IMO un peu plus technique. Donc, une maison à vendre au milieu d'un grand chantier d'autoroute. Le gars ne veut vendre à personne sauf à toi à condition que tu ne revendes pas à la société d'autoroute avant 10 ans. Donc, voilà. Donc, là, tu as une... Voilà. On achète, on va en faire un truc sympa. D'accord. Donc, là, tu l'achètes. Un hôtel de charme. Ok. C'est parti. Alors, encore un autre projet IMO. Donc, c'est The Line. Donc, c'est un projet de ville futuriste en ligne droite en Arabie Saoudite. Voilà, il faut mettre 50 millions par contre d'apport minimum. Tu n'investis pas ? Non, je n'investis pas. Ok. Ensuite, la société Metaplouf. C'est une piscine dans le métaverse pour faire du sport et perdre du poids. Je n'investis pas. Tu n'investis pas. Un projet immobilier dingue maintenant avec un architecte un peu fou, mais le promoteur te promet une rentabilité exceptionnelle. Bon, le truc, c'est que ça ressemble à ça. Moi, j'investis. Moi, je trouve ça assez fou. Ouais, tu pourrais investir. Ok. Une autre startup s'appelle Wafcoin. Donc, c'est des animaux virtuels qui se changeraient. Mais je n'investis pas. D'accord. Direct. Le métaverse, c'est ça. C'est comme je raccroche direct. Ouais. Ensuite, un projet immobilier dans un ancien orphelinat et en plein centre de New York, Art Deco, a retapé entièrement. Quasiment gratos, mais tout le monde dit qu'il est hanté et tous ceux qui ont voulu en faire quelque chose sont morts ou ont fait faillite. C'est pas grave. C'est pas grave, tu l'achètes. Ok, donc tu n'es pas superstitieux. Pas du tout. D'accord. Un dernier, un hôtel à l'abandon à Barbès que tu retapes entièrement pour en faire un 4 étoiles. C'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce que tu as fait. Donc là, t'investis. Ça s'appelle Maison Barbès. Je suis allé sur le site de l'hôtel. C'est vraiment magnifique. C'est mignon, on passe à l'occasion. Vous avez tout rénové. On t'offre la nuit et le cocktail. Une nuit et un cocktail magnifique. Le gîte et le couvert. Magnifique. Merci Jonathan, en tout cas, de t'être prêté à ce jeu. Jonathan, c'est l'heure de retrouver une star du Tech Show, Hervé Bloch, le fondateur des Big Boss pour le Mercato du Digital. Merci Vincent. Alors, c'est parti pour le Mercato du Digital. Une grande nomination. Pour commencer, Antoine Joutot, jusqu'alors directeur général du site marchand Le Bon Coin est devenu CEO du groupe Adovinta, sa maison mère. Chez Onet, un partenaire historique des événements Les Big Boss, a été nommé Julien Gaffet au poste de directeur général adjoint afin d'accélérer sa transformation digitale. Il était jusqu'alors directeur IT, digital et data. Toujours chez Onet, Richard Demory a été promu directeur marketing et expérience client pour le Portugal. Chez Fnac Darty, Arnaud de Saint-Pastou est promu directeur marketplace au sein du groupe. Chez Lou Vuitton, Bruno Guilbault prend les fonctions de Data Science, Intelligence Artificielle et New Technology Officer au sein de l'iconique marque de luxe. Mathilde Marcan a rejoint la start-up Appivore en tant que Chief Marketing Officer après avoir officié comme Global Marketing Brand Director au sein du groupe Carrefour. Chez Don Colmy, Jennifer, l'enseigne de prêt-à-porter a accueilli Sébastien Hazan comme directeur e-commerce et CRM, un transfuge de la marque Petit Bateau. Elisabeth Colléon a rejoint Weezings, l'un des leaders de l'IoT comme Chief Marketing Officer. Elle était précédemment au sein de Conto. Pierre-Charles Parsi a été nommé Global Chief Digital Officer chez Diageo, le géant britannique des boissons alcoolisées. Jeanne Teilac est promue Directrice Générale Adjointe de la Communication et du Numérique de la Fédération Française de Rugby. Elle est rattachée à Laurent Latour, membre du jury de la prochaine Winter Edition des Big Boss. Chez Alliance Trade, Romain Robin est promu Group Head of Digital Marketing dans le cadre de cette évolution. Il a rejoint le jury de la Winter Edition qui aura lieu du 9 au 11 décembre à l'Alpe d'Huez. Clémentine Antunès est nommée Directrice Marketing et Communication de Hyundai Motor France. Elle était précédemment Head of Brand Strategy et Communication de la marque et a été membre du jury de la Winter Edition l'année dernière. De TF1 à l'équipe, Thomas Bidet vient de rejoindre le célèbre quotidien sportif au poste de Chief Product Officer. Chez Stellantis, on vient d'annoncer la nomination de Chris Taylor au nouveau poste de Chief Digital Information Officer. Il prend en charge les technologies digitales du groupe et vient épauler Ned Curric, Chief Technology Officer du constructeur. Enfin, une nomination qui me tient particulièrement à cœur. Valérie Dacier, ex-DGA d'IKKS, prend la direction générale du groupe Aigle. Voici une nouvelle figure du digital français. Elle a été élue Personnalité e-commerce de l'année en 2014. Elle a été présidente du jury de la Summer Edition en 2015 et donc une patronne du digital qui devient directrice générale. Je pense que c'est la nouvelle tendance et donc n'hésitez pas à désavouer ou confirmer cette info en commentaire. Mais moi, je crois que tous les patrons du digital aujourd'hui seront les patrons tout court demain. Ainsi s'achève ce mercato du digital. N'hésitez pas en commentaire à poster vos évolutions, vos nominations et on sera ravis de pouvoir parler de votre carrière et de votre employabilité future. à très bientôt. Jonathan, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer et je préfère te l'annoncer tout de suite et puis je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est bientôt la fin de l'émission. Mais parfois, en fin d'émission, on propose l'interview en partant d'eux et donc c'est parti pour l'interview en partant d'eux. Donc, avant de partir de quelque part, on dit souvent quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu as dit, Jonathan, en partant de chez ton premier patron ? Merci de m'avoir montré ce que je ne veux jamais faire. Qu'est-ce que tu te dis en partant de chez toi ? Est-ce que j'ai bien mes clés ? Qu'est-ce que tu te dis en partant de France pour aller aux US au début de chez Aircall ? Le rêve américain. Qu'est-ce que tu te dis en partant de France ? Elle va me manquer. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'un appartement complètement délabré ? Quel rêve. Qu'est-ce que tu te dis en partant d'un rendez-vous avec un grand patron ? Merci de m'avoir reçu. Et en partant d'un appartement que tu viens de vendre ? Il va me manquer. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu te dis en partant du tech show ? Ça va me manquer. Eh bien, merci beaucoup. Jonathan, merci infiniment. On a passé un super moment ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, de continuer à développer Aircall, d'en faire un fleuron français aux Etats-Unis et de pouvoir montrer aux Etats-Unis que la France a des belles boîtes digitales et est capable d'innover autant que les entreprises américaines. Bravo, Jonathan. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Vous êtes plus de 500 000 à suivre le tech show chaque mois et c'est vraiment un immense honneur de votre fidélité. Je voulais remercier toutes les équipes de Serge Calfon, bien évidemment, Européenne Digital Group, Vanessa Merité, Blue Lemon, John De Maillot qui participent énormément avec nous à cette émission. Merci à tous pour votre fidélité et surtout, n'oubliez pas, restez connectés. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.